Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler traitement par l'eau. Vous savez le concept d'avoir toute une série de photos qu'il faut retravailler une par une, chaque fois faire les mêmes choses, c'est long, c'est fastidieux. Et il y a un système sur Photopi qui permet de faire un traitement par l'eau, un seul clic, et automatiquement toute une série de photos sera traitée de la même manière en quelques secondes. Donc c'est quand même pratique, plutôt que de prendre photo par photo, redimensionner, enregistrer, reprendre une autre photo, recommencer, n'ont un seul clic, toutes les photos seront sélectionnées, toutes les photos seront redimensionnées et placées dans un nouveau dossier. Alors rien de tel qu'un exemple pour vous montrer le potentiel énorme qu'il y a avec Photopi et le traitement par l'eau, parce qu'on peut vraiment adapter tous ces traitements par l'eau, toutes ces actions, on va voir ce que c'est, toutes ces actions, on peut les personnaliser et vraiment décider les tailles, les dimensions, les compressions, la colorimétrie, les contrastes, on peut tout faire et on peut créer ses propres actions et les mémoriser pour la suite. Mais comme d'hab, rien de tel que des exemples, alors on fonce directement sur mon écran. Alors nous voilà tout d'abord dans le fameux dossier où j'ai placé 10 photos. Alors ce sont des photos qui font une taille de 6000 pixels par 4000 pixels, et je voudrais réduire déjà la taille à 1200 par 800. La photo fait 7,7 mégas. Si je prends l'ensemble des photos, le dossier de 10 éléments fait 81,4 mégas. Vous imaginez si je dois envoyer ça par email pour ma petite maman, c'est beaucoup trop lourd, ça ne passera jamais. Donc ce que je veux faire, c'est de 1 réduire la taille de la photo qui est beaucoup trop grande, ensuite, regardez, elles sont toutes sombres, donc je voudrais augmenter la luminosité, et ensuite je voudrais les compresser pour envoyer ça par email directement sur la messagerie de ma petite maman. Nous voilà maintenant sur Photopin, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors pour commencer, on va aller chercher une des 10 photos. Voilà, photo de piscine, je clique sur ouvrir. Dans images, on vérifie taille de l'image. L'image est bien à 6000 pixels par 4000 pixels. Je referme. Alors, première chose à faire pour pouvoir faire des traitements par l'eau, il faut créer des actions. Alors, où se trouvent les actions ? Regardez, ici à droite, regardez, voyez, la petite flèche comme s'il y avait un lecteur vidéo, c'est là que se trouvent les actions. Si vous n'avez pas cette petite flèche qui apparaît, ce module actions, vous allez dans fenêtres, et ici vous avez actions, vous le sélectionnez. Et vous cliquez dessus, il va se sélectionner et apparaître maintenant ici. Donc, je clique sur mon menu actions. Et là, j'ai déjà une action qui existe, qui s'appelle Cartoon Painting, qui est mis par défaut. Donc ça, je ne m'en occupe pas. Et ici, on a des boutons. Voilà, les boutons ici sont très importants. On a le bouton Enregistrer, le bouton Appliquer. On a un bouton qui s'appelle Nouvel Ensemble d'Actions. Un bouton qui s'appelle Action. Et ici, c'est pour supprimer ou enregistrer. Alors, il faut faire la distinction entre ces deux boutons. Le Nouvel Ensemble d'Actions et la Nouvelle Action. En fait, le Nouvel Ensemble d'Actions, c'est simplement un dossier que vous créez. Comme lorsque vous êtes sur votre ordinateur, vous créez un dossier. Et ensuite, à l'intérieur de ce dossier, vous allez créer, vous allez placer des actions, vous allez placer des photos, vous placez des éléments intérieurs de ce dossier. Donc, on va commencer par créer un premier dossier. Et je double-clique dessus. Et je vais le nommer pour me retrouver. Ici, je veux redimensionner à 1200 pixels. Donc, je vais taper 1200. Et je veux également modifier la luminosité. Donc, je vais marquer Luminosité. Voilà, c'est fait. J'ai mon dossier qui est créé. Je sais que ce dossier s'appelle 1200 Luminosité. C'est un terme mnémotechnique qui va me permettre de le retrouver pour savoir que ce n'est pas le Cartoon Painting. Voilà, je vais pouvoir retrouver mon dossier. Et dans ce dossier, maintenant, je vais pouvoir placer mes actions. Alors, je clique sur le petit dossier ici. Voilà, et j'ai Action 0 qui a été placé. Je pourrais laisser ce terme-là ou lui donner un nom. Et ce nom, je vais lui donner, par exemple, Action, Taille et Contraste. Voilà, donc j'ai mon dossier 1200 Luminosité. Et dans ce dossier, il y a une action qui va s'appeler Taille et Contraste. Maintenant, on va justement créer ces actions. On a créé le dossier, on a créé le fichier d'action. Maintenant, faisons l'action. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton ici, le petit cercle. Cliquez dessus et ça va se transformer en carré. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-ci, il va mémoriser toutes les actions que vous allez faire sur cette photo. L'enregistrement est mis en route. Maintenant, je ne m'occupe plus de ça pour l'instant. Je sélectionne la photo. Elle est bien sélectionnée ici au niveau des calques. Et je vais aller dans Images, Taille de l'image. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas une largeur de 6000 par 4000. Je veux 1200 en largeur. Et il met automatiquement la hauteur, proportionnellement. Donc 1200 par 800 pixels. Je modifie la taille de l'image. Je clique sur OK. La taille de l'image a été modifiée. Et regardez ici dans mon fichier, dans mon action Taille et Contraste, il vient de créer sa première action Taille de l'image. Alors, deuxième action que je voudrais faire, je vais toujours aller dans Images, Réglages, et je vais sélectionner Luminosité et Contraste. La photo est trop sombre, donc je vais augmenter la luminosité. Je vais mettre par exemple à 50. Je clique sur OK. La luminosité a été rajoutée sur la photo. Et regardez, on a également une nouvelle action qui a été sélectionnée, qui a été enregistrée. Et cette action s'appelle Luminosité et Contraste. Et il a donc mémorisé que j'avais changé la luminosité de la photo. Voilà, je suis satisfait des deux actions que je voulais faire. Je reclique sur le bouton ici pour arrêter l'enregistrement. Voilà, le carré est redevenu un cercle. Ça veut dire que maintenant, cette action a été mémorisée. Ceci étant fait, maintenant, je peux refermer ma fenêtre Action. Je peux refermer ma photo ici. J'en ai plus besoin pour l'instant. Je peux ouvrir depuis l'ordinateur. Je peux choisir une autre photo. Je clique sur Ouvrir. Je peux aller dans Action. Je sélectionne l'action que je veux mettre en route. Donc, je sélectionne Taille et Contraste. Et je clique sur la petite flèche. Et regardez, automatiquement, il a mis ma photo en 1200 par 800. Et il a également modifié la luminosité et Contraste de la photo. Je vérifie. Je vais dans Images, Taille de l'image. L'image est bien à 1200 par 800 pixels. C'est super. Voilà comment j'ai pu appliquer une action. Mais ce n'est pas encore un traitement par lot. Alors, maintenant, on a créé une action. Elle est mémorisée. Je peux refermer. Je referme mon action. Je referme mon fichier. Pour l'instant, j'ai deux fichiers, Cartoon Painting et 1200 Luminosité. Je ferme mon image. OK. Et maintenant, comment puis-je pratiquer le traitement par lot ? J'ai créé une action. Je pourrais la reprendre pour une photo. Mais si j'ai plusieurs photos à traiter. Alors, pour ce faire, je vais dans Fichiers, Automatiser. Et regardez, ici, on a un élément qui s'appelle Batch. Je le sélectionne. Il me demande la source d'image. Je vais sélectionner mes dix photos. Je clique sur Ouvrir. Voilà. Les dix photos sont sélectionnées. Il me demande quel dossier je veux ouvrir. Je ne veux pas le Cartoon Painting. Je veux le 1200 Luminosité. J'ai ouvert mon dossier. Et à l'intérieur de ce dossier, il me demande quelle action. Je n'ai qu'une seule action, Taille et Contraste. OK. C'est super. Et comme je veux l'envoyer pour ma petite maman sur son email, je vais modifier également. Regardez le format. Je vais sélectionner du WebP. Voilà. C'est un très bon format de compression. Et je vais le mettre à 70%. Ça veut dire que mes photos, ici, vont seulement être recadrées. La luminosité et le contraste vont être modifiées. Mais en plus, les photos vont être compressées pour l'Internet. Donc, la réduction du poids, elles vont être beaucoup moins lourdes, tout en gardant leur qualité. Je clique sur Process Image. Il ouvre une fenêtre. Il me demande où je veux enregistrer mon Process Image, où je veux enregistrer ces nouvelles images. C'est un dossier qui s'appelle Images. Je vais l'appeler Photos 1200 x 800. Je vais le mettre sur mes rushs. C'est très bien. Et je clique sur Enregistrer. Je peux refermer tout ça. Je vais aller voir mon dossier. Nous voilà donc sur le rush numéro 2, où j'ai effectivement les 10 photos qui sont prises à la piscine. Et voilà maintenant le fichier qui est au format zip, que je viens d'enregistrer. Donc, j'ai fait l'action à 1200 x 800. Alors, le fichier, il a fait maintenant 745 kg. Je pourrais l'envoyer tel quel, ou le décompresser avant d'expédier. Donc, double clic dessus. Voilà, c'est décompressé. Et j'ai donc mes photos 1200 x 800. Elles sont bien au format WebPay. Je clique dessus. Et on a la photo ici. Alors, la totalité, je vais regarder directement. Les 10 photos font 746 kg. Donc, si je prends les 10 photos d'origine, elles faisaient 81 mégas. Vous imaginez la différence de poids entre les deux éléments. C'est incroyable. Donc, ici, c'était vraiment quelque chose de catastrophique. Alors, on vérifie. Mes photos, on prend la première ici. Elle était sombre. 6000 pixels par 4000 pixels. 7,7 mégas au niveau du poids. Maintenant, je regarde le résultat final. J'ai toujours ma photo ici, qui est maintenant à 1200 pixels par 800 pixels. Elle ne fait plus que 71 kg. Et elle a été éclaircie. Voilà, tout simplement, avec un clic. C'est vraiment très simple à faire dès qu'on a créé les actions. On va d'ailleurs y retourner sur les actions pour vous montrer encore deux ou trois astuces supplémentaires. Nous voilà de retour sur Photopi. Et bravo pour ceux qui suivent parce que vous allez apprendre ici des choses très importantes. Ça va vous éviter de pleurer. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va ouvrir depuis l'ordinateur. Je vais retourner donc dans mes rushs numéro 2. Ici. Je vais reprendre une photo de piscine pour l'instant avant de passer à la suite. La photo de piscine est bien installée. Maintenant, je vais dans mes actions. Et regardez, l'action que j'avais créée juste avant pour la taille et le contraste, la luminosité, a totalement disparu. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas enregistrée. Et j'ai dû chercher pour trouver la solution parce que ça disparaissait systématiquement. Alors, comment faire ? Alors, on refait très rapidement. Rappelez-vous, je crée mon dossier. Donc voilà, je l'ai nommé 1200 horizontal plus luminosité. Maintenant, je lui crée ici son action. Son action, c'est donc taille et luminosité. Je mets en route l'action. Donc, je clique sur le cercle pour que ça devienne un carré. Je vais dans Images, Taille de l'image, 1200 par 800, OK. Et ensuite, Images, Réglages, Luminosité, Contraste. Je le pousse à 50. Je clique sur OK. Et j'arrête l'enregistrement. Donc, j'ai bien mes deux actions qui sont là. Taille, Luminosité, Taille de l'image. J'ai mon dossier 1200 horizontal plus luminosité. Je sélectionne et maintenant, je clique sur la petite flèche ici pour enregistrer. J'enregistre. Il me demande son nom. Je vais l'appeler donc 1200 horizontal plus luminosité. Donc, je vais l'enregistrer temporairement ici dans mes rushs numéro 2. Rush numéro 2, OK. 1200 horizontal plus luminosité. Je clique sur Enregistrer. Super. Je peux refermer la photo. OK. Maintenant, je clique sur Fichier. Ouvrir. Je vais dans mes rushs numéro 2. Talk Tutor Web. Rush numéro 2. J'ai mon fichier ATN. C'est un dossier qui s'appelle ADATN. Je sélectionne le fichier ATN. Et je clique sur Ouvrir. Et voilà. Il a été enregistré. Et regardez, il a été enregistré pas n'importe où. Il a été enregistré. Maintenant, regardez. Édition. Un élément que vous ne connaissez pas encore. Et on a un stockage local ici. Je clique sur Stockage local. Et regardez. En local, il m'a enregistré. Ici, Action ATN. C'est l'action mise par défaut qui permet de transformer la photo en bande dessinée. Et ici, c'est mon action. 1200 horizontal plus luminosité. C'est un fichier ATN. Il est sauvé. Et donc, je peux quitter Photoshop, revenir dans 10 ans. J'aurai toujours cette action qui sera disponible. Donc, c'est dans le stockage local qu'on enregistre tout ça. C'est très important. Vous allez créer des actions. Placez-les. Enregistrez-les. Sauvegardez-les dans le stockage local. Sinon, vous allez perdre systématiquement. Chaque fois que vous allez fermer Photopi, ça va être perdu. Donc, il faut bien enregistrer et le sauver sur le stockage local. D'ailleurs, on va l'avoir tout de suite avec une nouvelle action. On clique sur Ouvrir depuis l'ordinateur. Je suis toujours dans mes rushes numéro 2. Et cette fois-ci, j'ai pris des photos verticales. Je prends n'importe quelle photo. Je clique sur Ouvrir. La photo apparaît. Alors, j'ouvre donc ma fenêtre des actions. J'ai bien Cartoon Painting. J'ai bien le 1200 horizontal plus luminosité. Et je vais maintenant créer un nouveau dossier que je vais appeler, par exemple, 1200 vertical. Et comme ce sont des photos qui ont été prises à l'extérieur, je n'ai pas besoin de jouer sur la luminosité. Le résultat est bon d'origine grâce au soleil de Thaïlande. Le dossier est créé. Maintenant, je vais lui ajouter une nouvelle action. Donc, j'ai bien sélectionné mon dossier 1200 vertical. Et je clique ici sur Nouvelle Action. L'action s'appelle Action 0. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler cette action 1200 x 800 en vertical. Maintenant, je vais activer cette action. Donc, je clique sur le petit cercle ici. Il s'est transformé en carré. C'est très bien. Je vais maintenant... J'ai bien ma photo qui est sélectionnée ici. Et je vais donc ici en haut. Je clique sur Images. Taille de l'image. Et là, je change la largeur à 800. Et il me met automatiquement la hauteur à 1200. Je clique sur OK. Alors, sélectionner Layer Background, je n'en ai pas besoin. Je peux mettre dans la poubelle. Voilà, je garde juste Taille de l'image. Et une fois que je suis satisfait du résultat, je clique maintenant sur Enregistrer. Par défaut, il va nommer sa action. Je vais l'appeler 1200 vertical. Enregistrer. Je peux refermer mes actions. Je peux refermer la photo ici. Je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais maintenant dans Fichier, Ouvrir. Je suis bien dans mes rushes numéro 2. J'ai 1200 vertical.atn. Je le sélectionne. Je clique sur Ouvrir. Et je vérifie. Je vais dans Édition, Stockage local. Et j'ai bien 1200 vertical.atn qui a été rajouté. Donc, qui apparaîtra systématiquement dans toutes mes actions. Maintenant, si je veux modifier mes photos verticales, je vais sur Fichier, Automatiser, Batch. Je sélectionne 1200 vertical. Au niveau de l'action, 1200 par 800 en vertical. Super. Je vais chercher ma source d'image. Ou j'ai oublié de le faire. Source d'image, je vais dans Other. Voilà, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos verticales qui font un poids total de 35,5 mégas. Je clique sur Ouvrir. Mes 6 photos sont sélectionnées. L'action est sélectionnée. Le format en WebP, 70%. Je clique sur Process Image. Alors, des fois, il faut quelques secondes pour que ça se réalise. Le temps qu'il fasse le calcul et qu'il transforme les photos. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je l'appelle donc Vertical. Voilà, je le nomme Vertical. Je me laisse dans mes rushes numéro 2. Je clique sur Enregistrer. Je vais voir directement ce que ça donne. Je suis dans mes rushes numéro 2. Vertical. Je double-clique pour disiper. Voilà, Vertical. Et j'ai bien mes photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Elles font 48 kg, 55 kg. Enfin, donc, les 6 photos font un total de 313 kg. Alors que mon dossier, initialement, faisait 35,5 mégas. La différence de poids est énorme. Et au niveau de la qualité des photos, il n'y a aucun problème. Je sélectionne les photos. Clique droit de la souris. Ouvrir avec Aperçu. Et ce sont vraiment des photos qui sont de pleine qualité, malgré qu'elles soient compressées et redimensionnées. 1200 par 800 pixels. C'est vraiment une taille qui est plus que respectable pour partager via un email. Voilà, on a fait le tour de ce tutoriel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye.